Hello à tous et j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler achats de puériculture et surtout des achats inutiles que je n'ai même pas fait. Je vais vous lister environ 10 choses que je n'ai pas acheté pour Alma, donc pour rappel ma fille a 2 ans maintenant donc j'ai un petit peu de recul sur tout ça, mais vraiment je vois que tout ce qui est liste d'achats de bébés c'est vraiment une préoccupation pour les futurs parents de se demander déjà à niveau budget qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est pas, de ne pas avoir aussi à s'encombrer avec des choses qu'on va acheter, plein plein de choses, parce que pour les bébés clairement au niveau marketing on nous voit un petit peu tout et n'importe quoi, du coup je trouve ça vraiment chouette de vous faire des vidéos pour vous partager vraiment mes essentiels. Je vous ai déjà fait une vidéo, même une série de vidéos avec mes essentiels minimalistes donc pour tout petit bébé jusqu'à maintenant. Et je vous ai aussi partagé les achats bébés que j'ai fait pour ma fille et que j'ai regretté, donc je vous laisserai tout ça en barre d'infos et dans le petit i. Donc aujourd'hui clairement on va parler des achats que je n'ai même pas fait et forcément que je ne regrette pas de ne pas avoir fait donc c'était tout bénef. Clairement j'étais la première à chercher sur tous les sites les listes de choses qu'il ne fallait pas acheter les listes de choses inutiles et clairement il y en a un paquet. Aujourd'hui je vais vous en donner à peu près 10 donc c'est parti. Donc premièrement le réducteur ou le transat de bain. Alors ça c'est quelque chose que je n'ai pas du tout acheté et dans la plupart du cas j'ai eu cette réflexion et je vous conseille de l'avoir aussi, c'est-à-dire au pire on verra. Mieux vaut ne pas acheter et vraiment si tu es en galère ou quoi, ok là tu pourras acheter cette chose si tu trouves que c'est vraiment utile ou au moins tester si vraiment tu sens que tu en as besoin, quelqu'un pourra toujours aller te l'acheter etc. Mais vraiment l'objectif premier, je vous conseille de ne pas acheter si vous n'êtes pas sûr à 100%, moi on n'est jamais sûr avec un bébé mais vraiment tout ce qui était transat de bain, réducteur, c'est vendu pour un aspect sécurité donc dans tout, en plus tout ce qui est la partie marketing au niveau des bébés, la sécurité c'est toujours plus mis en avant donc on invente des choses même pour nous rassurer, nous parents mais qui ne sont pas forcément utiles c'est-à-dire que pour moi de toute façon le bain, ton bébé, de un tu ne le laisses pas seul prendre son bain et de deux tu ne le lâches jamais surtout quand il est tout petit donc en fait par rapport au bain, moi je ne l'ai jamais posé au fond du bain, enfin voilà comme ça sur le transat pour ne pas qu'elle glisse dans tous les cas quand ils sont petits il faut les garder au bras, faire ce qu'on appelle la pince comme ils nous ont appris à la maternité et les balader ou alors je sais qu'il y a aussi le bain libre, ça je crois que je ne connaissais pas encore quand ma fille est née donc c'est mettre quelques centimètres d'eau au fond d'une baignoire et de toute façon moi je n'avais pas de baignoire j'avais juste un bain en plastique parce qu'on avait une douche, bref et en fait le fait que l'enfant soit libre de ses mouvements en laissant un tout petit peu d'eau donc ça ça peut être très cool aussi mais pareil il n'y a pas forcément besoin de transat de bain, de réducteur de bain en fait la plupart du temps soit vous le tenez soit vous êtes vraiment à côté et donc je ne vois clairement pas l'intérêt quand ils sont tout petits même de les asseoir dans le bain sachant qu'ils ne savent pas s'asseoir quoi, enfin ils ne peuvent pas rester assis eux-mêmes donc dans tous les cas moi je trouve que ça c'est vraiment un achat inutile je n'ai pas précisé au début de cette vidéo mais forcément ce sont des achats inutiles selon mon point de vue, selon mon expérience et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres avis qui pourraient lui y ait d'autres parents puisqu'évidemment on a tous sûrement des avis divergents sur ces produits le deuxième achat inutile pour moi c'est un thermomètre de bain ça forcément on est toujours un peu stressé au début quand c'est le premier bain surtout de ces toutes petites choses si fragiles on n'a pas envie de mettre de l'eau trop chaude, de l'eau trop froide etc mais en fait franchement c'est un petit peu instinctif vous allez voir si votre enfant a vraiment froid sentir si l'eau est trop chaude dans tous les cas il faut peut-être plus chauffer la pièce dans laquelle l'enfant prend son bain et réduire un petit peu la température de l'eau quitte à ce qu'elle soit un petit peu plus froide voilà le thermomètre de bain pour avoir pile la bonne température encore aujourd'hui je ne sais même pas quelle est la bonne température pour faire prendre un bain à un bébé donc clairement ce qu'on recommande c'est soit mettre le coude enfin voilà voir à peu près si l'eau n'est pas trop chaude et franchement c'est une habitude que vous allez prendre moi ce que j'avais fait au début c'est que j'avais un thermomètre frontal donc en fait qu'on avait acheté tout simplement pour faciliter le prendre la température au niveau de par rapport aux maladies etc et donc c'est un thermomètre qui se bip sur le front mais qui prend aussi la température de l'air et la température de l'eau donc vous pouvez le positionner sur différentes fonctionnalités et au début je mesurais la température de l'eau mais c'est pareil ce thermomètre c'est vraiment un peu de l'à peu près c'est clairement jamais exactement la bonne chose donc je crois que je l'ai fait deux fois et au bout d'un moment ça n'a servi à rien j'ai pris l'habitude de mettre de l'eau ni trop chaude ni trop froide donc si vous avez un thermomètre frontal pourquoi pas si ça peut vous rassurer mais le thermomètre exprès pour le bain je vous assure que vous en servirez deux fois et après au pire ça deviendra un jouet pour votre enfant je n'ai pas forcément trié fait les thématiques au niveau de l'ordre des produits dont je vais vous parler mais là je vais vous parler plus de la motricité donc ce que je n'ai pas acheté pour ma fille c'est tout ce qui est trotteur classique et youpala il me semble donc c'est les choses où on peut sauter je vous mettrai des images de toute façon mais le trotteur classique c'est où vraiment ils sont appuyés au niveau des bras et où ça avance tout seul clairement moi je n'ai pas acheté tout seul parce que j'étais déjà un peu dans une optique de motricité libre et en plus il y a de plus en plus d'opinions négatives au sujet de ces trotteurs qui ne favoriseraient pas le développement de la motricité naturelle puisqu'en fait l'enfant prend appui se repose sur l'objet, sur le trotteur et ne fait pas l'acquisition par lui-même ne se fait pas confiance par lui-même donc clairement avec ma fille moi déjà à 6 mois elle se tenait debout elle marchait à 11 mois donc niveau motricité j'ai même pas eu le temps de me dire qu'est-ce que je lui achète etc mais j'ai juste plutôt opté pour un trotteur de marche ou un chariot de marche donc vraiment là où ils peuvent s'appuyer et c'est eux qui font avec le poids du corps c'est eux qui avancent le chariot de marche ils prennent appui comme sur une table ou comme autre chose il y a vraiment l'action qui fait que le chariot de marche se met en route et ils peuvent comprendre que c'est grâce à leur force et grâce à leur appui qu'ils peuvent se maintenir dans la même idée je n'ai pas acheté non plus de parc pour bébé alors je sais qu'il y en a qui en achètent par exemple parce qu'ils ont des animaux ce qui peut être utile en effet si vous avez un chien ou quoi que ce soit si ça peut être dangereux pour votre bébé ou même pour par exemple si vous êtes seul le garder à la maison pouvoir le mettre dans le parc pour qu'il soit sécurisé un temps je sais pas si vous faites la cuisine ou quoi que ce soit moi franchement c'était pas un truc qui me chauffait trop le parc toujours dans cet esprit de motricité libre et par contre c'est vrai qu'il faut faire quelques ajustements dans la maison clairement votre salon devient le terrain de jeu de votre enfant donc tout est un peu à réadapter et moi ce que je faisais vraiment quand j'avais besoin de bah je sais pas genre j'allais dire d'aller aux toilettes mais non parce qu'elle faisait elle venait tout le temps avec moi mais vraiment de faire quelque chose sans elle ou qui était pas sécure si elle était à côté de moi etc je la mettais tout simplement dans sa chaise haute ça durait pas longtemps, je faisais la chose que j'avais besoin de faire et ensuite voilà j'avais pas besoin vraiment d'avoir un parc ou un endroit dédié où elle serait enfermée ou quoi que ce soit de toute façon là j'ai du mal à me dire que ma fille aurait pu rester enfermée dans un truc comme ça franchement je pense qu'elle aurait grimpé escaladée pour sortir mais vraiment moi ce que je faisais c'est que j'avais déjà le grand tapis du salon et qu'après elle pouvait explorer un peu partout dans la maison puisque tout était safe mais c'est clair qu'au début quand ils se mettent à aller un petit peu partout ça peut faire peur parce qu'ils commencent à tout ouvrir et puis en fait c'est comme tout, c'est une phase qui passe et petit à petit ils s'intéressent plus à ce qu'il y a dans les placards parce qu'ils savent très bien et ils préfèrent découvrir d'autres choses cinquième chose c'est un pèse bébé que je n'ai pas acheté tout simplement parce que je trouve que c'est hyper anxiogène déjà on pèse ton enfant quasi tous les mois au début de son année et moi pour ma fille qui était très menue, très fine c'était à chaque fois l'angoisse un petit peu de ah oui elle n'a pas encore grossi ah oui là limite elle a perdu du poids ah oui elle ne mange pas beaucoup etc je trouve que c'est déjà assez anxiogène que d'avoir cette chose à la maison pour la peser tous les jours les professionnels de santé se chargent très bien si vous avez une sage-femme qui vient dans les 15 jours ou faire une visite chez vous après la sortie de la maternité elle pèsera votre enfant vous avez aussi les rendez-vous pédiatres etc si vous voulez vraiment peser votre enfant bon là c'est plus facile à l'âge de ma fille puisque les écarts sont plus gros mais du coup tout simplement je la prends avec moi de temps en temps quand je me dis tiens mais combien elle pèse je la prends tout simplement avec moi dans mes bras et je me pèse avec elle sur une balance classique et du coup j'ai la différence à peu près alors c'est vrai que quand ils sont tout petits on aime bien savoir au gramme près mais en vrai encore une fois c'est hyper anxiogène donc clairement j'ai trouvé ça totalement inutile et j'ai bien fait de ne pas l'acheter la sixième chose ce sont tout ce qui est cal bébé les coussins cal tête tout ça c'est fait dans l'objectif que votre enfant ne se retourne pas par exemple la nuit donc il est bien calé sur le dos pour ne pas qu'il s'étouffe donc bien sûr c'est toujours dans la demi-mesure donc on vous le dit bien sûr que sinon il va s'étouffer et voilà qu'il y a des risques pour le bébé alors bien sûr je ne dis pas que ce sont des choses qui n'arrivent pas mais en règle générale si vous prenez vraiment les précautions qu'il y a maintenant quand on a un bébé on nous dit vraiment de ne pas mettre de couverture de ne pas mettre de coussin vraiment uniquement de les laisser dans leur gigoteuse etc il y a quand même très peu de risques qu'il s'étouffe tout simplement au niveau des positions c'est pareil rien que j'avais l'exemple de ma maman qui avec ma soeur on a cinq ans d'écart et quand ma soeur je crois est née c'était une position sur le ventre et moi quand je suis née cinq ans après il fallait me mettre sur le côté je crois et maintenant les positions la position qui est recommandée c'est la position sur le dos donc ça c'est un petit peu comme tout comme la diversification alimentaire à quel moment il faut la faire etc ça change tous les ans ça change selon le professionnel de santé que vous écoutez personnellement je connais des bébés qui dorment sur le ventre depuis tout petit moi ma fille a toujours dormi sur le dos mais elle s'est très vite retournée et ça a clairement pas posé de problème en fait je comprends très bien que ça soit une angoisse quand on est parent mais en fait encore une fois l'idée c'est de leur faire confiance et toujours dans cet esprit un petit peu de la laisser libre de ses mouvements moi j'ai vraiment pas voulu prendre tout ce qui était cal-tête cal-bébé parce que déjà encore une fois ça coûte cher c'est des dépenses en plus et puis j'ai vraiment pas trouvé ça utile et je ne regrette pas du tout la septième chose que je n'ai pas acheté et que je ne vous conseillerais pas d'acheter c'est une poubelle à couches alors déjà moi j'ai opté pour les couches lavales pendant près d'un an et clairement contrairement à ce qu'on peut penser ça ne sent pas on a simplement à les stocker dans un sac imperméable et forcément à les laver régulièrement mais clairement moi enfin je ne sais même pas comment l'expliquer mais clairement moi ça ne sentait pas dans la chambre là où je l'ai stockée je vous laisse toutes mes infos aussi sur ma routine de couches lavables sur mon expérience des couches lavables des couches lavables etc mais clairement je pense par rapport aux matières qui sont plus naturelles la composition des couches je pense que clairement ça sent moins c'est mon explication bref ensuite au bout d'un an je suis passée aux couches classiques jetables et en effet on est d'accord que ça ne sent pas la rose alors déjà si vous voulez une poubelle dédiée entre guillemets pareil pas besoin d'en acheter vous pouvez avoir simplement un petit sac imperméable vous pouvez aussi mettre les couches avec vos autres déchets de toute façon comme il y aura quand même pas mal de couches tout au long de la vie de votre enfant et beaucoup de fois par jour vos poubelles vous allez les changer régulièrement si vous avez un balcon vous pouvez aussi mettre une poubelle en extérieur mais franchement la poubelle de couches anti-odeur etc qui coûte un bras moi je ne vous la recommande pas la huitième chose c'est une brosse à cheveux bébé alors ça quand j'avais vu ça je me disais oh c'est trop mignon c'est trop kiki vous savez que les petits poils alors souvent c'est du sanglier bon bah super mais les petits poils tout doux et tout pour brosser les cheveux de votre enfant alors first déjà vous ne savez même pas si votre enfant aura des cheveux et en plus je me suis dit mais c'est quoi ce truc d'acheter des petites brosses à cheveux toutes mignonnes comme si ton enfant lui-même allait se brosser les cheveux mais non ça n'arrive pas avant au moins très tard et en plus clairement tu ne sauras pas la texture des cheveux de ton enfant typiquement ma fille qui a les cheveux bouclés ma brosse à cheveux de toute façon si je lui avais acheté une brosse à cheveux de ce type ça n'aurait servi à rien clairement pour lui démêler les cheveux je prends un peigne classique d'adulte entre guillemets donc ça pareil ouais je trouve que c'est hyper marketing tout ce qui est petits kits de brosses à cheveux etc pour les enfants pour moi c'est inutile la neuvième chose que je n'ai pas acheté c'est un tour de lit alors tout simplement puisqu'au début elle était en cododo avec moi pendant 6 mois et qu'en fait dans son cododo il y avait un espèce de tour qui était un petit peu imperméable mais il n'y avait pas besoin de rajouter un tour de lit autour et ensuite elle est passée dans un lit au sol enfin quand je dis elle est passée c'est que j'avais mis à sa disposition un lit au sol donc pareil il n'y avait pas forcément besoin de tour de lit mais tout simplement elle n'a pas été dans son lit au sol elle n'a pas vraiment elle n'a jamais été trop dans son lit au sol à part pour les siestes et là maintenant c'est pareil vu que je suis chez mes parents on est re en cododo dans un lit classique donc en fait son tour de lit toute sa vie ça a été moi en fait c'est vraiment moi qui l'ai protégée à chaque fois là elle est du côté du mur et en gros c'est moi qui fais un petit peu barrière avec le sol et puis là de toute façon elle va être en âge où elle sera assez grande pour être dans un lit classique donc tout ce qui est lit tour de lit etc je vous conseillerais vraiment d'attendre voir le sommeil de votre enfant comment ça se profile et à ce moment là voir quel type de lit vous voulez s'il y a besoin d'un tour de lit etc mais toute la partie lit-trie moi j'ai vraiment acheté tout ça pour rien la deuxième chose que je n'ai pas acheté et que je trouve un peu mais what the fuck c'est les parfums pour bébé alors déjà le parfum moi le parfum même pour adultes depuis que je suis tombée enceinte je ne supporte plus les odeurs j'ai vraiment du mal avec les odeurs fortes etc et alors là les parfums pour bébé mais genre je suis là mais mais pourquoi ces choses sentent c'est la meilleure odeur au monde pourquoi on voudrait leur faire sentir autre chose alors que les premiers mois c'est tellement une odeur incroyable de sentir le petit bébé c'est tellement chou c'est tellement la meilleure odeur au monde pourquoi je ne comprends pas ça pour moi c'est vraiment un truc marketos au plus plus et en plus alors j'aime même pas regarder les compots mais je pense que franchement ça il y a forcément des trucs qui sont pas ouf ce que je vous conseille vraiment par exemple si vous voulez le nettoyer je sais pas votre enfant avec qui a vaux minis ou ce genre de choses et lui donner une petite odeur à la limite ce serait les hydrolats par exemple l'hydrolat de fleurs d'oranger qui apaisent aussi les bébés ce genre de choses qui est beaucoup plus naturelle et qui sent mais vraiment légèrement mais pas enfin pas le parfum moi ça me je ne comprends pas et petit bonus pour la fin je vous conseillerais de ne pas acheter de jouets et de ne pas acheter de vêtements moi c'est des choses que je n'ai pas vraiment acheté au niveau des jouets je crois que j'ai acheté mais vraiment mais presque que dalle tellement on en a offert jouets, livres, vêtements c'est des choses que vous recevrez le plus et même moins c'est des choses que j'ai le plus reçu alors que clairement j'avais fait une liste de naissance clairement mes proches savent quand même un petit peu et mon entourage dans quel mood je suis au niveau du minimalisme au niveau de ce que je voulais pour ma fille etc c'est comme ça de toute façon les gens vous offrent des vêtements les gens vous offrent surtout les connaissances un petit peu éloignées etc c'est un cadeau qui est vraiment simple vêtements jouets vous pouvez aussi en récupérer énormément moi j'en ai récupéré beaucoup au niveau des vêtements donc je vous conseille c'est bizarre mais je vous conseille vraiment de ne pas en acheter parce que de toute façon vous allez en recevoir et à la limite d'acheter vraiment des pièces qui vous font plaisir au niveau des vêtements mais dans tous les cas vous allez être un petit peu un petit peu inondé de vêtements surtout que votre enfant les portera très très peu et très peu longtemps au début donc moi je trouve que c'est pas forcément un achat très utile voilà pour ces 10 choses que je n'ai pas acheté pour ma fille et que je ne vous conseille pas d'acheter parce que clairement je pense qu'il y a une grosse partie marketing anxiété pour les parents pour nous rassurer mais clairement je pense que c'est pas vraiment important pour les bébés n'hésitez pas à me dire vous si vous avez un autre avis en commentaire c'est toujours chouette de partager et d'avoir d'autres avis qui peuvent être différents du mien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu et je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao